La première mission de l'école est d'éduquer. L'homme est guidé par son instinct, il est précieux, il lui permet de survivre. Mais avec son seul instinct, l'homme reste animal. Par contre, avec sa pensée, l'homme évolue, conçoit des outils qui le prolongent, s'organise en communautés, tribus, peuples, nations. Il s'analyse pour s'améliorer. L'école fait que de génération en génération, l'homme continue à comprendre le monde, à se comprendre, à se maîtriser et surtout à progresser. L'école doit empêcher un retour en arrière, où l'instinct reprend le pas sur la pensée, où la manipulation de certains entraîne les foules ignorantes. La deuxième mission de l'école est d'enseigner un métier. Avant la révolution industrielle, l'apprentissage était le mode de transmission des savoirs. Le langage, les gestes, l'expérimentation des situations étaient suffisants pour les nouvelles générations. Depuis, les savoirs et savoir-faire à maîtriser ne cessent de se complexifier. Les enseignements théoriques sont devenus essentiels pour comprendre quoi faire, pour améliorer les techniques au quotidien. Ils sont le cœur de l'innovation, capables de transformer sans cesse les compétences et de créer toujours plus de secteurs d'activité. L'école a donc hérité d'une deuxième mission, permettre de mettre en adéquation les connaissances avec le besoin des entreprises.